Bonjour, après avoir vu comment créer les onglets dans une interface graphique, maintenant comment créer les menus dans une interface graphique. Alors avant de créer les menus, tout d'abord il faut créer une barre des menus à l'aide de la classe jmenu, barre, et par la suite créer l'ensemble des menus à l'aide de la classe jmenu, et des sous-menus qui se trouvent dans un menu à l'aide de la classe jmenuItem. Et comme étape suivante, donc ajouter les items, c'est-à-dire les sous-menus dans le menu principal, et ajouter par la suite l'ensemble des menus dans la barre du menu, et en dernière étape, ajouter la barre de menu dans notre fenêtre. Donc nous avons six étapes pour créer l'ensemble des menus et de sous-menus dans une interface graphique. Alors on revient au même projet que nous avons créé dans les anciens vidéos. Ce projet, jusqu'à maintenant, affiche une interface graphique, une fenêtre, dans laquelle nous avons deux onglets, un onglet dans lequel nous avons un panel pour le formulaire, un deuxième onglet peut-être, dans lequel on va mettre par la suite, peut-être, la liste des étudiants provient d'une base de données. Bien, maintenant on va créer une fenêtre de départ, de démarrage, une fenêtre dans laquelle nous avons l'ensemble des menus, et à partir des menus que je peux appeler par la suite d'autres fenêtres. Pour cela, je vais donc créer une classe, je vais donc l'appeler fenêtre, et bien évidemment qu'on va créer un constricteur, fenêtre, qui va donc initialiser une fenêtre, et appeler une fenêtre, ou créer une fenêtre. Alors, on va hériter de la classe Diffré, puisqu'on parle d'une fenêtre, et dans la fenêtre, bien sûr que j'ai mis un ensemble des propriétés, un ensemble des propriétés, telles que site visible true, telles que, bon, l'arrière-plan de la fenêtre, cette background-column, point, une couleur, gris, par exemple, telles que cette default, la fermeture, le type de fermeture, après la fermeture de l'utilisateur, donc on peut disposer notre fenêtre. Et nous avons aussi la taille, donc ajouter la taille, site size, taille, par exemple, 800 sur 400, par exemple, comme taille de notre fenêtre. Ça, c'est concernant notre fenêtre. Donc, notre fenêtre soit affichée de cette façon. Donc, on va appeler notre fenêtre, dans la classe principale, fenêtre, pour exécuter ou pour appeler notre fenêtre. Ça, c'est notre fenêtre. Dans cette fenêtre, on va mettre une barre dans laquelle nous avons un ensemble de menus. Et chaque menu peut être dans lequel nous avons des sous-menus. Alors, comment créer les menus ? Alors, tout d'abord, il faut créer un geo-bar menu, donc une barre de menus. et par la suite, on va mettre dans la barre un ensemble des menus. Alors, j'ai un menu bar, donc une barre, je vais donc l'appeler bar, il y a un geo-minio bar. Alors, et puis, j'ajoute le menu, donc j'ai un menu. Alors, le premier menu, donc je vais donc l'appeler étudiant, qui gère, bien sûr, les étudiants. Donc, à partir du menu, je peux appeler une interface graphique pour saisir un nouveau étudiant ou pour lister, par exemple, la liste des étudiants ou pour rechercher un étudiant, supprimer un étudiant, etc. égale new geo-minio et ce menu, donc je vais l'appeler comme un titulier, donc, étudiant. Par exemple. Un autre menu, geo-minio prof, qui gère, par exemple, les professeurs, par exemple. geo-minio prof. Professeur. Alors, ça, c'est concernant les menus. Deuxième étape. Troisième étape, c'est d'ajouter les sous-menus pour chaque menu. Donc, pour chaque menu, j'ajoute les sous-menus. Alors, les sous-menus sont définis par j-minio item. Donc, tel que nous avons nouveau, par exemple, nouveau, e, e, pour saisir un nouvel étudiant. Alors, new geo geo-minio item. Donc, je vais l'intituler par nouveau étudiant. Nouveau directement. Puis, j'ai fait la même chose pour les autres sous-menus. Alors, nouveau, étudiant. Bon, rechercher, e, étudiant. Supprimer, e, étudiant, par exemple. Alors, ça, c'est concernant la recherche. Rechercher, supprimer. Alors, la même chose concernant professeur. Donc, j'ajoute les trois items concernant professeur. Alors, tel que, nouveau, paye, par exemple. Donc, chercher, paye, supprimer, paye. Alors, ça, c'est nouveau. Donc, je garde le même intitulier. Et maintenant, j'ajoute, dans la barre, point, add, ajouter l'ensemble des menus. Tel que le menu, menu étudiant. Le premier menu. J'ajoute le deuxième menu. Prof. Et avant d'ajouter, bien sûr, les menus, donc, je dois ajouter les sous, les sous-menus dans l'immunie. Donc, j'ajoute tout d'abord, dans étudiant, point, étudiant, point, add, j'ajoute, nouveau, e. Nouveau, e. Et j'ajoute, rechercher, e. Et j'ajoute, troisième sous-menu, add, supprimer, e. Alors, la même chose pour professeur, donc, prof. Point, add, prof. avec majuscule, p, majuscule, prof. point, add, nouveau, p, on va chercher, on va chercher, prof. point, c'est primé, p. Et maintenant, j'ajoute, dans, la barre, étudiant et prof. Avec p, majuscule. Bien, donc, maintenant, j'ai ajouté dans, dans la barre, j'ai ajouté les deux menus, et par la suite, donc, j'ajoute, dans la fenêtre, avec la méthode, set, menu, ou jmenu bar, pour ajouter, ma barre, donc, la barre, que j'ai créée, donc, je vais donc l'ajouter, dans, ma fenêtre. Ok. Maintenant, après, dans, exécution, vous voyez que, les menus, la barre a été bien ajoutée, dans la fenêtre, et, les menus sont ajoutés, dans la barre, et les sous-menus sont ajoutés, dans, dans les menus. Par la suite, on va activer, les sous-menus, à l'aide des événements, ce qu'on appelle, la gestion des événements.